Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui une petite vidéo On va aller faire du karting avec un ami à mes frères Donc voilà, nous sommes dans la voiture avec l'ami de mon frère Sa copine, moi, Sima et mes deux frères Donc on va aller faire du karting Et en fin de journée on va aller voir mon jetto, donc mon grand-père Donc voilà, je vous ai filmé cette petite journée La voiture était petite C'était une Audi mais c'est une voiture de sport Du coup on était quatre derrière mais c'était très serré Donc voilà, on était vraiment trop serré Donc franchement on était trop contents de faire du karting Parce que c'est trop bien le karting Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire à deux Je ne sais pas si vous le savez ou pas mais moi je ne savais pas Du coup moi et Shadi, vu qu'on aime trop les trucs comme ça Genre c'est trop drôle On en a pris un pour deux Ma soeur elle en a pris un toute seule Mon frère un tout seul Et son copain et sa copine ils en ont pris un pour deux Donc voilà, bien évidemment c'est Shadi qui conduit Mais on en a pris un pour deux Oui, faites pas attention à mon pied parce que j'ai un petit bobo Donc j'ai mis un coton Mais donc voilà, c'était vraiment trop drôle Malheureusement je ne vous ai pas filmé en faisant Mais on a ni perdu ni gagné Je ne sais même pas qui est arrivé en premier Et là on est, quand on a fini du coup On est venu manger dans un resto C'était trop 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 bon Voilà, il y a la mer juste derrière nous Le port juste derrière nous Vraiment c'était très 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 bon C'est le resto, il s'appelle Zaytouna Donc voilà pour ceux qui veulent savoir Donc là, direction mon grand-père Avec mes frères parce qu'ils n'ont toujours pas vu C'est leur grand-père aussi Donc c'est le papa de ma maman On s'est vite fait arrêter pour lui prendre quelques gâteaux Et voilà, là j'ai dit Je voulais qu'on prenne une classe Mais on n'en avait pas envie Mais du coup là on attendait ma maman Et direction voir mon grand-père On était trop contents Moi je l'avais déjà vu mais pas mes frères du coup Donc voilà, c'est quand même cool Bien évidemment, il n'y a pas une vidéo Où je ne vous montre pas les routes du Liban Pour moi c'est très important Et bien évidemment, elles sont uniques et elles sont belles Donc voilà, ça fait toujours plaisir Il y a encore, je pense, deux vidéos Que je vais vous mettre vlog Je ne suis pas sûre parce qu'elles sont un peu courtes Mais je vais voir Je vais voir Parce que je vois que vous kiffez de ouf les vlogs Donc ça me fait trop 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 plaisir Donc c'est pour ça Heureusement que j'en ai pris plein Franchement, toutes mes vacances J'ai pensé à vous Je n'ai pas pu en prendre plus non plus Parce que il n'y a pas Enfin, tous les jours je ne faisais pas forcément Des activités ou quoi C'était plus j'allais voir ma famille Ou des petits trucs comme ça Donc voilà, des fois il y avait des petits moments intimes Que je ne voulais pas forcément filmer Mais sinon Sinon Je vous ai filmé ce que j'ai pu filmer Donc là, on approche du Gêche Je ne sais pas du tout comment on dit ça en français Mais en gros C'est un monsieur Tu t'arrêtes vite fait Enfin lui, il te dit où il passe Genre Pour vérifier Je ne sais pas comment Il n'y a pas ça en France Mais je ne sais pas comment dire autrement En libanais C'est Gêche Donc voilà Donc Mon jetto, il habite Dans le Rasier Donc au sud du Liban Il faut savoir que Oui, on fait On fait Beyrouth Rasier En gros, Beyrouth sud du Liban En une heure max Donc c'est vraiment petit Liban Parce que je ne pense pas qu'en France On fait Paris sud du Liban En une heure Et on ne peut pas faire aller-retour La même journée C'est impossible Alors qu'au Liban aussi C'est très 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 facile Donc Ouais C'est très C'est très petit le Liban Mais c'est trop trop bien le Liban Si vous avez l'opportunité de Jal Un jour Ce serait vraiment trop cool Mais bon Maintenant J'espère qu'il ira un peu mieux Puisque Là il y a quelques soucis On va dire Mais sinon C'est magnifique Vous avez vu la plage C'est vraiment super beau Par contre Il faisait super chaud En fait là-bas Il faut savoir Qu'en Liban Il fait 30 degrés Ok Il fait 30 degrés Mais par contre Il y a une humidité Insoutenable Là mes frères Ils se sont arrêtés Pour acheter des bonbons Ils ont pris 2 kilos de bonbons Voilà Je vous laisse imaginer 2 kilos de bonbons Exactement Mais bon C'est pas grave Ça leur avait moqué Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui voilà En fait au Liban Il fait pas chaud Il fait pas dans les 40 degrés Du tout Il fait 30 degrés Mais l'humidité C'est vraiment insupportable Sinon Il fait tous les jours soleil Bien évidemment Il fait super humide Mais tous les jours Tous les jours Il y a du soleil Bah c'est pour ça Je dis n'importe quoi C'est pour ça Et voilà Bah après C'est le pays Il est comme ça Donc voilà Mais on sent énormément La chaleur C'est horrible Donc tout le monde Tout le monde Tout le monde Conseille D'aller au Liban Vers novembre Octobre-novembre Parce qu'on était Faut pas trop transpirer quoi Parce que Ma mère elle On pouvait pleurer Par exemple C'est quelqu'un Qui a beaucoup chaud Et vraiment C'était horrible Pour elle Si elle avait pas La clim C'était impossible A supporter Donc voilà Mais à part ça C'est un magnifique pays C'est un évitement Je vous Voilà Je vous fais part De ce que J'ai fait Dans la voiture Il est à ça De me tâcher Donc Je lui faisais confiance Et J'ai pu lui faire confiance Parce qu'il m'a pas touché De toute façon Je faisais que Lui lancer des regards Fais attention Parce que je vais pas rigoler Donc Donc voilà Avec ces petites chaussures Là Voilà Mais Vraiment On était trop serré En fait Donc Donc c'est pour ça Donc là Vous savez On va vous Du coup Comme je vous ai dit On va chez mon grand-père Mais juste avant On va aller voir La maison de ma famille Qui est en travaux Une très 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 belle maison Donc Elle est Dans une ville Qui s'appelle Homin C'est une très belle maison On sait pas très loin De l'Eurasie On va dire Je pense C'est 20 minutes 25 minutes De l'Eurasie Grand max Genre Grand max 25 minutes Donc ça va Là pour l'instant Elle est en travaux Ils vont complètement la rénover Et la voilà Donc là Bien évidemment Ils sont en train de faire Les travaux à l'intérieur Elle est sublimissime Je sais pas si ça se dit Mais elle est très très belle Je vais vous montrer À l'intérieur Ça ressemble pas encore À grand chose Mais on peut voir Chaque pièce Etc Donc cette maison En gros Il y a Il y a deux petites maisons en bas Et une grande en haut En gros Deux petites C'est comme un appart En fait Mais c'est pas un appart C'est une grande maison Mais avec plusieurs Bon vous allez voir Parce que J'arrive pas à bien Vous la décrire Le Le Et tout ça Où il y a les Les arbres C'est à nous C'est à la famille quoi C'est à la maison Ça appartient à la maison Donc vraiment C'est trop trop cool Donc ça par exemple C'est la première maison Donc il y a un salon Là c'est une salle Une chambre Là c'est la cuisine Enfin vous avez vu Et juste en face Bah il y a une autre maison Hop Là c'est la cuisine Il y a des toilettes Et une chambre Avec les deux Elles ont un balcon Et en haut Donc en bas C'est pour les invités S'il y a des invités En haut c'est la maison De la famille quoi Vous allez voir C'est super beau C'est l'année dernière Je vous connaissais pas encore J'avais On avait eu un chat Qui s'appelait Poupie Mais on l'a plus trouvé On l'a perdu Donc ça c'est le salon Là c'est le grand salon Là c'est une chambre Là c'est la cuisine Bon là c'est le bazar Parce que c'est en plein dravaux Avec un joli balcon Un très très beau balcon Qui donne sur le jardin Ils vont faire une piscine Et tout Franchement ça va être Super beau Voilà Avec le jardin Il y a plein d'oliviers C'est super cool On pourrait avoir D'huile d'olive Ils vont faire de l'huile d'olive Quand ce sera la saison Je sais pas forcément C'est grand Donc voilà Là c'est une chambre Qui donne sur le grand balcon Vraiment ce balcon Il est incroyable Et il y a du fond C'est super cool Genre Vous avez vu comment il est grand Pareil Calculez pas Il y a tout ça Parce que c'est les travaux Donc ça donne Genre Il n'y a aucun En fait on a Il n'y a pas de vis-à-vis On va dire Genre En face de nous C'est la nature Genre il y a quelques maisons Mais on est loin Mais franchement La vue Elle est super belle Regardez-moi ça Par contre le soir On était venu Un soir Il y a des hyènes Mais genre Je suis collée Juste à côté Chez nous Ça fait trop peur Mais c'est super beau Regardez la maison là-bas Elle est juste Magnifique Mais nous aussi Elle va être magnifique aussi J'y l'espère Je dis nous Parce que c'est la maison De la famille quoi Mais vous avez compris Donc Donc voilà Notre petite vue Ce n'est pas mon ventre Ce n'est pas mon ventre Donc Voilà Vous avez vu Vu ça c'est Moi Mademoiselle Groufanie Et là En haut Je ne sais pas comment dire En français Mais en arabe En libanais C'est sator J'ai oublié comment dire En français Mais c'est tout en haut De la maison J'ai oublié Désolée Regardez-moi cette belle vue Comme c'est super joli Franchement Franchement Ils sont bien choisis Parce que la maison Elle est super belle Et Elle est dans un endroit Calme Où il n'y a pas 10 000 voitures Qui passent Non pas du tout C'est C'est super silencieux Et tout Donc franchement C'est super cool Mais j'ai dû faire Un petit Petite acrobatie Je ne sais pas si ça se dit Mais c'est pas grave Voilà Je vous fais tout le tour Pour vraiment Vraiment C'est super super Tout le monde Est en train de filmer Et là On est chez mon grand-père Mon chédo Ça c'est le symptôme Donc là On est redescendu Dans la ville Elle rassillait Donc Chez mon grand-père On s'est posé un peu Voilà Salut Mon amour Je l'aime trop Mon grand-père Il est trop 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 Mignon Voilà Il vous fait coucou Je suis restée avec lui Et tout Franchement c'était trop trop bien Mes frères aussi C'était grave content Il y a Chati Qui nous prenait en photo En même temps Et là Je ne sais plus Ah oui Là je lui expliquais Ça servait à quoi Yuka Donc quand c'était rouge Ça veut dire Le produit Il n'est pas bien du tout Orange Il est moyen à faire C'est excellent Et à côté C'est sa femme La belle-mère De ma mère Puisque du coup La mère De ma mère Est décédée Donc Donc voilà Donc moi J'étais là Avec mon jet C'est vraiment Des Bah c'est important La famille C'est très 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 important Donc profitez au max Moi c'était trop Trop bien Je l'ai beaucoup vu En plus cette année Donc c'était cool Donc là On est sortis un peu Avec Chati et Sima Parce qu'on a mangé On a mangé Énormément De bonbons Bah Chez Chez Eux ils sont restés Là-bas Nous on est sortis Vite fait marcher À côté À côté de la maison Donc vous pouvez voir Je sais pas On était où Mais Enfin on était à côté De la maison Mais on marchait On marchait quoi On voulait perdre Les bonbons Qu'on a mangés Comme si on allait perdre Tous les Tous les calories Qu'on a mangés Bien évidemment C'est sûr que non Là j'ai dit Asima filme moi Je sais pas pourquoi J'ai fait ça Mais c'est pas grave C'était pour vous faire coucou Et au moins Vous m'avez vu Voilà Pour vous montrer Mes petits talons De danse Mais franchement On était gentil Là je me moquais De ces chaussures Et de leurs billets Alors que moi J'ai un gros coton Sur le billet On sait pas Les sortes d'où Mais c'est pas grave Qu'est-ce que Je voulais dire Franchement Se balader la nuit Il fait exactement La même température Que la journée Et la même humidité Donc on a pas tenu longtemps Je pense On est sortis 10 minutes Pas plus Vraiment pas plus Et on est directement Rentrés Voilà Glumeur Et chat des seins Chat des seins Chat des seins Chat des seins Tout ce que vous voulez Je sais plus comment L'appeler moi Là Là c'est super drôle Parce que là Chat des seins C'était toute son enfance Donc quand il était petit Il venait jouer Avec ses amis au ballon Ici Donc c'est juste À côté Parce que mon grand-père Il a Un petit Un petit Je sais pas comment on appelle ça Vous avez vu Les paquettes en France On appelle ça Les paquettes Pas Lui c'est une petite Un petit supermarché Mais nous on appelle ça Oli Bandikken Et donc c'est celle-là Et lui juste à côté Il joue au ballon Avec ses copains Quand il était petit Donc bien évidemment C'est des gros 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 Souvenirs Regardez-moi ce chat Juste en haut On est arrivé chez mon Chez To On a fini la promenade Par contre les chats Comme je vous ai dit Ici ils sont beaucoup Peurs Franchement Il y en a Ils sont pas peur du tout Mais il y en a Ils sont très très peur On est arrivé Voilà Ils sont là Ils nous attendent Là ils ne sont pas Mais du coup Ils voulaient leur faire peur Tout le monde sait Ceux qui sont Blancs T'a déjà dit Ils aiment faire De la gym Donc il leur a fait peur Voilà Ils nous ont vu C'était très drôle Donc voilà Là c'est retour à la maison On s'est vite fait arrêté Je sais plus Pour acheter quoi Peut-être une bouteille de ou quoi Je m'en rappelle plus Direction la maison J'espère vraiment Que ce petit vlog Il vous a plu Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Je vous fais de gros bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada